Kéby Séba, pourquoi autant de haine envers la France ? Ça c'est votre observation qui est des plus subjectives. Vous appelez haine ce que nous appelons volonté de justice, volonté de souveraineté, volonté d'autodétermination, volonté de cessation définitive, totale du néocolonialisme. Il y a eu une première phase de décolonisation qui malheureusement n'a pas été à son terme. Dans les années 60 ? Voilà, et il y a une ultime phase, Thomas Sankara avait initié cette deuxième phase de lutte pour la colonialisme. Président du Burkina Faso. Tout à fait. Et il y a cette dernière phase au XXIe siècle où nous essayons avec quelques autres d'animer justement cette... Ça passe par quoi ? Ça passe par l'éducation de masse, l'éducation politique. Gramsci parlait de la bataille culturelle, la bataille culturelle et plurisectorielle. La démarche qui est la nôtre passe par à la fois les mobilisations de masse, l'éducation de nos populations sur les terrains de la géopolitique, de la science politique, la sensibilisation sur les questions du néocolonialisme par le biais des bases militaires, par le biais du France AF. Il faut que les bases militaires se retirent ? Si vous, vous avez l'armée américaine qui vient à Paris et qui squatte la tour Eiffel, qui squatte les lieux stratégiques chez vous, vous qui êtes un souverainiste, M. Tréhard, d'après ce que je sais, je pense que vous ne serez pas content. Eh bien ce qui est valable pour vous est valable pour nous aussi. Nous sommes tous des êtres humains. Et le France AF, la réforme, les changements sont en train d'être opérés, si je puis dire. Je ne pense pas que ça aille à la vitesse que vous souhaiteriez. M. Tréhard, ce n'est pas parce qu'on met du mascara sur un cocard que le cocard disparaît. Et ce sont des changements cosmétiques, même si je reconnais que suite à nos mobilisations et aux diverses incarcérations et interdictions d'entrée sur le territoire qu'on m'a imposées ces dernières années en Afrique francophone, en effet, il y a eu officiellement la disparition du compte d'opération qui est quand même un acte symbolique fort, mais qui reste un acte symbolique. Mais l'arrimage du franc CFA à l'euro, quand on sait que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, cela, ça anéantit tout processus de compétitivité et la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Ça ne nous arrange pas. Ça, c'est une réalité. C'est surtout que le franc CFA, qui est une monnaie commune à l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale, ce sont deux francs CFA, ont leur réserve en France. C'est ça aussi. Tout à fait. C'est une espèce de dépendance. Et c'est pour ça que, soi-disant officiellement, ils ont dit qu'ils fermaient les comptes d'opération. Pour l'instant, on est dans des textes, on est dans des grandes déclarations. On attend la matérialisation de ces situations. – Mais si je comprends bien, en fait, ce que vous voulez, c'est que ce que vous appelez une espèce de néocolonialisme se retire de l'Afrique, mais ce n'est pas pour ça que vous avez une détestation de la culture française. – Moi, je suis né en France. – Vous avez un passeport français ? – J'ai un passeport français de Béninot, je suis né en France. – Et vous le gardez, votre passeport ? – Je ne veux pas faire semblant, j'attends que Macron me le retire, ce qui me fera beaucoup sourire. Maintenant, je le dis très clairement, le prolétariat français n'est pas mon adversaire. Mon problème, ce sont les élites néolibérales qui sont en train d'asphyxier leur population, de les saigner et de faire en sorte qu'on va dans une direction qui n'est pas dans la logique de l'émancipation des peuples. – Kébi Seba, là, vous visez aussi des élites africaines ? – En priorité. Je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Mon discours premier et mes adversaires prioritaires, ce sont les dirigeants d'Afrique francophone, que vous intervievez bien souvent, d'ailleurs, et qui sont dans une... C'est votre travail, je ne vous en veux pas. Et qui sont dans une logique, quelque part, de détourner de manière systématique les deniers de l'État pour avoir leur vie de rêve, que même les plus grands mafieux siciliens ou américains n'avaient pas. Nous avons des dirigeants qui sont les plaies numéro une de nos populations. – Les qualifériés de mafieux. – Ce sont des mafieux. Mon président, le président du Bénin, est un mafieux. Le président de la plupart du Bénin, c'est M. Talon. Patrice Talon, le président Alassane Draman Ouattara, est un mafieux. La plupart des dirigeants d'Afrique francophone sont des mafieux. Et donc, je dis toujours que... – Et certains d'entre eux sont élus démocratiquement. – Oui, vous savez, la démocratie, chez nous, on interdit à la plupart des candidats gênants de se présenter. – Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle ? Il me semble, dans le propos que vous tenez, justement, en disant, nos aînés, ceux qui ont lutté pour l'indépendance dans les années 60, ils n'ont pas fini le boulot, ils ont mal fait leur boulot, ou ils sont tombés dans des... – Je ne me permettrai jamais, parce que je les aime profondément. – Ah, vous pensez à qui, notamment ? – Vous avez parlé de Thomas Sankara ? – Je parle de Lumumba, plus jeune, évidemment, puisque c'était les années 80. – Lumumba, 1960, 61. – Lumumba, Umniobé, Paix à son âme, Kwame Nkroma, Amilcar Cabral, tous ces derniers étaient des géants, et qui ont fait leur part à leur époque, compte tenu des armes qu'ils avaient à leur disposition. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on calcule plus vite, juste, c'est très important ce que je dis, que cela signifie qu'on est meilleur, parce qu'on a des calculatrices très perfectionnées, et qu'on est meilleur que ceux qui n'avaient pas de calculatrices à l'époque et qui mettaient des heures pour résoudre des équations. C'est juste qu'on a des moyens, des techniques, pour arriver à un résultat qui sont plus rapides et qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la télécommunication, on a les portables. C'est beaucoup plus facile. – C'est plus facile de mener le combat que vous menez dans ces conditions ? – Vu les coups qu'on prend, dire que c'est plus facile, je pense que la répression est toujours présente. – Oui. – Mais il est plus difficile de faire taire des gens aujourd'hui. À la seconde, on m'arrête aujourd'hui, ça fait le tour d'Afrique. On est suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile d'enrayer la machine que ça ne l'était à une certaine époque. Pour nos prédécesseurs, c'est évident. – Est-ce que cette fracture générationnelle existe entre la jeunesse d'aujourd'hui, qui manifeste dans les rues, à Bamako, parfois en Côte d'Ivoire aussi ? – Est-ce que cette fracture, elle est par rapport à leurs aînés, alors aux aînés d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux classes politiques, aux dirigeants ? – J'ai du mal de parler de fracture générationnelle, parce que dans la rue, même s'il y a une majorité de jeunes, puisque la majorité des Africains sont jeunes sur le continent. – Moins de 25 ans. – Tout à fait, mais il y a aussi beaucoup d'aînés qui nous saluent, qui nous prennent dans les bras, dans tous les pays d'Afrique francophone où on voyage, et qui nous remercient pour le combat mené. Donc parler d'une rupture générationnelle me gêne. Je pense qu'il y a une transformation sociétale qui est en train d'être opérée, et la société civile est en train de devenir progressivement, c'est ce que Zygmour Brzezinski prévoyait dans une analyse prospective dans les années 80, il disait que le XXIe siècle serait peut-être le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était au sommet et qui arriverait progressivement au niveau de la base, base que l'on pourrait synthétiser par la société civile. Je pense que le XXIe siècle est le siècle de la société civile et dans cette société civile, il y a beaucoup de jeunes évidemment. Là où les institutions sont prises en otage pour l'instant par une sorte de gérontocratie qui est évidente et où on a des gens qui n'arrivent pas à marcher mais qui pensent qu'ils peuvent diriger un pays. On vous fait un reproche, une critique même, qui est assez acerbe et qui... Moi j'aime les critiques et je m'en nourris. Après tout, on dit mais vous faites le voyage à Moscou auprès de M. Prigogine, vous allez souvent en Turquie, donc c'est pas la France mais c'est d'autres puissances qui cherchent à mettre un pied sur le continent africain. Mais en fait quand les Africains font de la géopolitique, ça devient quelque part d'un changement de colon. Pourtant Macron avait des business, une multitude de business avec la Russie avant le début de la guerre. Donc pourquoi quand les Africains, eux, font de la géopolitique, ça devient tout de suite une volonté de changer de maître ? Quand vous me connaissez un petit peu, si vous me regardez un petit peu, allez vous demander à Prigogine, avec qui d'ailleurs Prigogine, avec qui je ne parle plus depuis des années. Ah bon ? Vous êtes en rupture ? Non parce qu'il est venu, et c'est très important que vous compreniez une chose, la géostratégie c'est être capable quand vous avez un adversaire qui est puissant de tisser des liens avec des adversaires qui peuvent faire contrepoids. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vos patrons, ils ne le seront jamais. Alexandre Douguin, qui est un homme qu'on dit proche de Poutine, je ne sais pas s'il l'est tant que ça d'ailleurs. Je peux vous dire que... Dans sa fille. Il est plus, paix à son dame d'arrière. Son fille est morte il n'y a pas très longtemps. Elle était une amie d'ailleurs. Dans un accident de voiture qui est probablement... Un attentat. Un attentat. Vous continuez à avoir des relations avec lui ? Douguin est un camarade, on n'est pas d'accord sur tout. D'accord. Son centre de gravité c'est la Russie, moi mon centre de gravité c'est l'Afrique. On a une même détestation du néolibéralisme, du progressisme dégénéré. Et l'occidentalisme ? L'occidentalisation, oui, du monde à pas forcer, qui est effectuée un peu partout. Donc vous ne condamnez pas l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'armée russe ? Je vais vous faire une petite confidence. La guerre interethnique, comme vous aimez bien ce terme les Français, entre la Russie et les cousins européens, parce qu'en réalité vous êtes tous semblables, vous êtes un grand continent, l'Eurasie, cette guerre interethnique ne me concerne pas. Maintenant je ne suis pas le porte-parole de la Russie, il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas en Russie, je ne suis pas non plus naïf sur le fait qu'il y a du racisme en Russie, et donc la Russie, moi ce qui m'intéresse, c'est la manière dont elle dérange l'Occident, aujourd'hui. Maintenant vous m'avez parlé tout à l'heure de la Russie, vous m'avez parlé de la Turquie, je suis plus proche par exemple de Cuba ou de l'Iran que je suis proche de la Russie ou de la Turquie, mais les gens n'en parlent pas, c'est intéressant. Alors il y a un sujet qui inquiète aussi beaucoup, c'est la montée de l'islamisme en Afrique, notamment dans la bande sahélienne. En allant en Turquie, on sait que la Turquie, le président Gurk Erdogan est assez proche des frères musulmans, est-ce que vous n'êtes pas inquiet non plus de cette montée de l'islamisme, mais au contraire, est-ce que vous l'épousez ? On va être très clair, moi je combats pour la souveraineté africaine, pour l'autodétermination politique, économique et culturelle de l'Afrique, et moi je suis ce que l'on appelle un traditionnaliste. Par rapport à mon livre « Philosophie de la panafricanité fondamentale », je suis des plus clairs dessus. Je pense qu'on a notre identité, ce qui ne signifie pas que je suis dans une logique de repousser les diverses acceptions religieuses ou spirituelles, mais je pense qu'on a notre identité. Je suis un béninois, je suis un daoméen, et on a une identité traditionnelle très forte. Donc l'islamisme... Le vaudou est très fort d'ailleurs. C'est de ça dont je parle, entre autres, notamment. Et quand je vais voir les Turcs ou les Russes, ils voient un Africain. Ils ne voient pas quelqu'un qui serait de leur école ou autre, mais ils voient un Africain souverainiste qui se bat pour les siens et qui aujourd'hui est très suivi. Et ils ont très bien compris qu'ils ont intérêt à prendre en considération la force en présence que nous représentons. Maintenant, pour ce qui est de l'islamisme, votre gouvernement a une grosse responsabilité dans la montée de cet islamisme, puisque quand on fait assassiner Kadhafi, qui était un rempart à cet islamisme-là, qui déstabilise la bande du Sahel, ça chute, évidemment, ça laisse tous les fous furieux venir essayer d'étendre leur influence. Mais il y a, face à eux, une montée aussi de ce souverainisme africain polymorphe. Il y a au Burkina, par exemple, des musulmans, des chrétiens, des traditionnalistes qui sont là, mais qui ont tous comme rameau de défendre l'Afrique avant tout. Et cet islamisme ne passera pas et nous n'accepterons pas qu'il passe. Ce que vous appelez islamisme, moi j'appelle ça un terrorisme qui est très utile aux multinationales d'ailleurs. Et donc, sans faire de complotisme en tant que tel, je vous le dis et je vous le répète, ceux qui sont les créateurs de ce Frankenstein, ils sont plus du côté de Paris ou de Washington que du côté de Ouagadougou ou de Bamako. Alors, vous vous êtes fait connaître et vous avez répandu votre réflexion à travers une trilogie, Supranégritude, le tome 1, le tome 2, Black Nihilisme, le tome 3, l'Afrique libre ou la mort, où vous rendez hommage d'ailleurs à nombre de figures africaines. On retrouve Thomas Sankara, mais on retrouve aussi des figures noires qui ne sont pas africaines, comme Elidomota, qui est un des syndicalistes antillais. Mais qui est afro-descendant. Mais qui est afro-descendant par définition. Et vous sortez un nouveau livre, un livre très théorique sur la philosophie de la panafricanité fondamentale. Chez Fiat Lux, c'est quoi cette panafricanité ? La panafricanité, c'est un état de fait. C'est partir du principe que si nous sommes capables d'enlever, de nous désaliéner complètement, de revenir à notre paradigme originel, de sortir des différentes formes de colonialisme qui nous ont asphyxiés psychologiquement, intellectuellement et spirituellement, si nous revenons à nous-mêmes, nous sommes capables d'être dans cette logique d'unité originelle. C'est être aussi capables de comprendre que nous sommes dans un monde qui est la globalisation, de l'occidentalisation. On nous a présenté la modernité comme le seul mode sociétal en tant que tel. Elle nous a parlé de la tradition comme quelque chose qui devait être proscrit. Parce que ceux qui sont, quelque part, le peuple récipiendaire de cette modernité pensent que tout ce qui est nouveau, comme lui, est bon. et tout ce qui est ancien, comme les peuples qui l'ont précédé, est mauvais. Eh bien, moi, je pars du principe que ce qui est ancien est plus proche de l'origine de la création et plus proche, quelque part, de la bonne direction. – Du Bracide ? – En fonction du temps qui passe, en fonction du progrès qui se fait, le progrès qui nous est présenté par l'Occident, je suis désolé, mais ce n'est pas un progrès qui est valable pour tout le monde. Le progrès, pour vous, est peut-être une dégénérescence pour nous. – Alors, je vais faire apparaître un homme sur cet écran qui a écrit une phrase, qui a dit une phrase absolument… – Je la devine. – …extraordinaire, d'après moi. – Oui, oui. – Mais je voudrais savoir si elle est compatible avec ce que vous dites. Donc, il s'appelle Léopold Sédar Senghor. – Je vous assure que j'ai… Allez-y, allez-y. – Et la phrase, c'est… « L'orgueil d'être différent n'empêche pas le bonheur d'être ensemble. » – Alors, déjà… – Non, ce n'est pas possible. – Alors, déjà, pour commencer, Senghor est très loin d'être une référence pour moi et de tous les apôtres de la négritude. – Bien sûr. – C'est vraiment celui que j'apprécie le moins en toute objectivité. – Vous préférez Césaire ? – Il n'y a pas photo. Et si je vais aller plus loin, je préfère Léon Gontrand-Damas, qui pour moi était le plus… – D'accord. – Pour employer un terme de jeune, était le plus thug de tous. Maintenant, pour revenir sur cette phrase… – Vous l'avez essayé, c'est… – Moi, je crois en l'union des peuples, dans le respect de leurs différences, en effet. – C'est ce qu'il dit. – Tout à fait. Mais il faut toujours préciser que pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait justice. Pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait cessation des pillages. Il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, qui est de moi pour le coup, excusez-moi de m'autoriser. – Je vous en prie. – Qui est de l'exclusion d'un peuple par un autre, n'est la volonté du peuple exclu de se constituer sa propre puissance. – Oui. – Notre peuple a été mis à l'écart de l'humanité à trop d'égards et pendant trop longtemps. Non pas par les prolétariats des autres peuples, mais par les élites, notamment occidentales et arabes, parce que c'est toujours facile de parler d'une entité. – On parlait de ça, justement. – Je n'ai aucun problème, je n'ai aucun tabou. Et cette réalité a fait qu'il arrive un moment où des gens comme nous, et apparemment une grande partie de notre génération, finit par se dire qu'il est nécessaire que l'on se prenne en charge, qu'on prenne nos responsabilités. Oui, si on peut avoir des connexions avec d'autres pays pour embêter notre adversaire commun, on le fait, mais ne jamais laisser ces autres pays nous dire ce que nous devons faire et imposer quelque part la tyrannie de notre volonté souveraine. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. – La négritude de Senghor, c'est un fraternalisme que vous ne partagez pas. – Bon, il avait même ce fraternalisme jusque dans son intimité la plus proche, puisque je crois que… – Son épouse était française, normande. – Son épouse était française, normande. C'est son choix. Moi, je préfère la femme noire. Mais après, c'est une question de choix. Ce que je dis juste, c'est que nous, nous pensons que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir avec le reste de l'humanité. – Alors, il y a une limite peut-être à ça. – Dites-moi. – C'est que… – Selon vous. – Selon moi. L'Afrique, au singulier, c'est bien gentil, mais l'Afrique, elle n'est pas singulière. L'Afrique, elle est plurielle. – C'est pour ça que nous parlons de… – Vous avez l'Afrique de l'Est, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez l'Afrique du Nord. – Tout à fait. – Est-ce que c'est un combat commun ? – Alors, on va commencer, on va aller étape par étape, parce que l'Afrique du Nord, c'est la première étape, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai fait toutes ces parties du continent, y compris l'Afrique du Nord, d'ailleurs. J'ai fait l'Afrique de l'Est de multiples reprises, j'ai fait l'Afrique australe de multiples reprises, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Il y a des différences… – Quand je parlais de l'Afrique du Sud, c'est évidemment l'Afrique australe. – Bien évidemment. Et il y a des différences évidentes, c'est une mosaïque, mais il y a des points communs aussi foudroyants pour ceux qui sont dans une logique de vouloir les étudier en réalité avec profondeur. Et différents anthropologues, différents historiens, ont fait ce travail bien longtemps avant nous. Et donc, il y a une diversité de peuples, mais il y a une communauté de destin. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand on va à l'extérieur, que vous soyez éthiopien, que vous soyez sud-africain, que vous soyez camerounais ou congolais ou autres, vous serez toujours considérés comme un nègre. Ça signifie beaucoup de choses. – Pas quand vous êtes algérien ou tunisien. – Ah, c'est sûr que quand vous êtes algérien ou tunisien, vous n'êtes pas considérés comme un nègre, mais vous pouvez traiter comme un salarabe, qui est quand même, quelque part, une vision d'ostracisme, réel que l'on peut constater. Mais le traitement des Noirs et des Arabes est différents. Nous avons des réalités différentes. Même si, quand vous allez au Maroc, vous voyez aussi énormément, la communauté gnawa, énormément d'afro-descendants, de négro-africains descendants qui sont présents dans ces pays. – La traite orientale a été, si on en croit les historiens, bien pire, peut-être, que la traite occidentale. – Si vous me parlez de pétrer grenouillot, vous comprendrez que je ne prenne pas trop au sérieux ces travaux. Chacun a ses références. Maintenant, il y a une évidence. L'esclavage, la traite orientale, a été une traite profondément négrophobe, raciste, violente. C'est un fait, un élément factuel. Il n'y a pas de tabou dessus. Et la traite que l'on a pu voir en Occident a été le bouquet final. Donc nous, on n'est pas dans une hiérarchie des crimes, on est dans une constatation qui est que, en Occident ou dans le monde arabe, la négrophobie est des plus putréfiés. Et notre génération est là pour montrer que la fête est terminée sur ce terrain-là. – Alors, en 1973, un certain président, à l'époque d'un pays qui s'appelle Zahir, Mobutu Sese Seko, fait une déclaration absolument tonitruante à la tribune en parlant des négriers. Il ne s'est rien passé après ? – Bon, je veux dire, Mobutu était lui-même un grand négrier pour son peuple. Donc c'est une grande histoire et un agent des Américains à bien des égards. Donc j'ai du mal avec les dénonciations opportunes qu'on s'allait arranger et sa soumission à bien des égards vis-à-vis de l'Occident. Quand on sait le rôle qu'il a eu dans l'assassinat de Lumumba, pas le rôle direct, mais j'ai du mal avec Mobutu, même si cette déclaration qu'il a eue à cette occasion était des plus puissantes, on doit le reconnaître, sur bien des points. – Et c'est sans suite. – Mais sans suite, parce que le problème, c'est que notre peuple ne peut pas s'en sortir uniquement par des déclarations. Il faut qu'il arrive un moment où il y a un effort collectif qui soit matérialisé, qui soit effectué sur le terrain pour que sur différents secteurs, cette volonté d'autodétermination puisse être présente sur tous les terrains, sur le terrain économique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention, mais il y a peu d'action. Et c'est pour ça aussi que notre génération a décidé de ne plus attendre nos dirigeants. – Alors, Kémy Sébar, j'ai dit que vous étiez auteur de livres. Comment vous vous définissez ? Est-ce que vous êtes un homme politique ? Est-ce que vous êtes un... Ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais un activiste, c'est-à-dire quelqu'un qui remue un peu, un agitateur, quoi. Est-ce que vous êtes un écrivain ? Comment vous vous définissez ? Qu'est-ce que vous voulez, d'ailleurs ? – Je me définis comme un homme africain au XXIe siècle, afro-descendant, africain, je suis les deux, je suis né en France. – Vous étiez à Strasbourg ? – Tout à fait, même si j'ai vécu la plupart de ma vie en région parisienne. Je me considère comme un panafricaniste, activiste, politique, un idéologue de ce courant-là, un rénovateur aussi de ce courant politique, qui, je pense, a besoin d'être dépoussiéré et adapté au contexte du présent. Je me considère comme quelqu'un qui résiste aux différents mots MAUX qui minent notre continent et je me considère surtout comme quelqu'un qui veut voir les peuples se rapprocher, mais débarrasser d'un néolibéralisme putréfié qui est en train de nous emmener vers une direction d'un progressiste qui est en réalité une régression qui dépasse l'entendement. – Alors, vous êtes dans votre autre pays natal, bon, le pays natal, c'est la France, mais vous avez des attaches béninoises. – J'y vis. – Vous y vivez. – Je mène un combat politique contre, d'ailleurs, le président. – Le président Talon. – Tout à fait. – Vous avez vécu au Sénégal, d'où vous avez été expulsé. – Avant ça, j'étais journaliste politique vedette de la 2STV et j'ai été expulsé. Et Bakhissane m'aimait beaucoup tant que j'étais journaliste politique. Il m'a moins aimé quand j'ai commencé à faire les mobilisations contre la France-Afrique. Bizarre. – Est-ce que vous avez une ambition politique ? Est-ce que, par exemple, être président du Bénin, succéder à M. Talon ou à un autre, c'est un de vos objectifs ? – C'est du domaine du possible. Mais ce n'est pas à vous que je vais donner un scoop. Mais quand on fait de la politique, on est dans la société... – Le processus électoral vous intéresse ? – Quand le processus électoral n'est pas vicié, oui, ça m'intéresse. Mais quand on est dans une république du Gondouana, j'ai tendance à voir ça avec un petit peu de méfiance. Je suis dans un pays où la quasi-totalité des opposants sont soit en prison, soit en exil. Et où la majorité des partis politiques sont empêchés de se présenter. Et quand ils sont autorisés, le président lui-même, je vous dis, c'est vraiment la république du Gondouana, regarde la liste et invalide les candidats qui lui posent problème et valide les candidats qui sont en réalité des gens de chez lui, qu'il met dans les partis opposés. – Pour les téléspectateurs, vous pouvez dire ce qu'est la république du Gondouana ? – C'est une république caricaturale où le président décide de tout, fait la pluie et le botton, est le plus grand tyran, où il n'y a pas de démocratie, où on est dans une tyrannie qui dépasse l'entendement. – Si je vous dis que vous êtes à l'Afrique, au Bénin, est-ce que, vous avez bien, il y a des sonorités un peu comparables, est-ce que Zemmour est à la France ? – Qui s'est lancé en politique d'ailleurs ? – Avec un grand échec, qui m'a fait beaucoup sourire. Mais… – Ce n'est pas votre tasse de thé, j'imagine. – Ce n'est pas ma tasse de thé pour plusieurs raisons. – Mais lui, il défend aussi l'identité. – Moi, je vais vous dire mon problème fondamental que j'ai avec Zemmour. Moi, je n'ai aucun problème avec les nationalistes, à la base. Aucun. – Vous en êtes un, un peu ? – J'en suis un, assumé. Même si le terme souverainiste me parle encore plus, patriote me parle encore plus. Et les nations qui nous sont imposées sont des nations qui ont vocation, je pense, dans un temps futur, sur certains points, dans certaines entités, à changer. En Afrique, en tout cas. Mais je suis invité par des patriotes et des nationalistes en Amérique du Sud. Je suis invité par des patriotes, des nationalistes au Moyen-Orient. Je suis invité partout, dans le cadre de notre combat, pas d'Africanistes. Mais moi, je m'attaque aux élites. Mon problème, c'est l'élite. Il serait très facile pour moi, avec le nombre de gens qui me suivent, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe, de commencer à lancer une détestation vis-à-vis du français du quotidien qui n'a rien demandé, qui a du mal à joindre ses deux bouts. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus frontal. On avait beaucoup moins d'expérience, on avait moins voyagé. Donc j'étais en effet beaucoup plus dur. J'étais dans une sorte d'essentialisme. – Vous avez même accusé d'antisémitisme. – Oui, on m'a accusé de tout, d'antimartien aussi, ça ne me dérange pas. Mais la réalité des faits est que quand vous voyagez, quand vous vous confrontez à la réalité des différents peuples, des souffrances des différents peuples, vous êtes obligé de rentrer dans la nuance que vous le vouliez ou pas, non pas pour faire plaisir aux gens, mais pour être en harmonie avec le réel. – Oui. – Maintenant, Zemmour ne s'attaque pas aux réelles causes, il s'attaque aux conséquences. Il est très facile de parler de l'immigration sans parler de l'immigration des matières premières, de l'immigration des ressources naturelles ou des ressources minières, parce qu'il y a un suivi de ces ressources qui sont pillées par des populations qui ne comprennent pas pourquoi dans cette copulation, excusez-moi, ce terme provocateur de nos élites corrompues africaines et de l'oligarchie occidentale, eh bien, il y a des contrats qui sont passés, des accords tacites qui sont passés pour que ces ressources migrent. Eh bien, il y a une partie de la population qui migre et Zemmour tape sur la population qui migre dont il est lui-même originaire, puisque je crois que c'est un berbère, mais ne tape pas sur ceux qui sont à la base ces multinationales avec lesquels il est prêt, puisqu'il est très proche du haut patronat, il est prêt à travailler, alors que ces gens-là ont une responsabilité dans ce qui se passe. Quand je vois un Zemmour qui est proche d'un Bolloré, mais Bolloré, qu'on le veuille ou pas, à différents degrés, a des responsabilités aussi dans un certain nombre de pillages sur le continent afrique, pourquoi on ne le dit pas ? Vous n'entendrez pas Zemmour dire ça. Ça pose problème. Optimiste. Maintenant, je termine juste sur Zemmour, il n'en demeure pas moi que c'est un brillant provocateur, même si je trouve qu'on lui donne du menu frottin en face, et le jour où il sera face à des vrais débatteurs, il aura beaucoup de mal. Comme vous ? Je pense. Optimiste pour votre continent ? Très optimiste. Partout où je voyage, je vois une fièvre qui est en train de monter, très clairement. Transgénérationnelle, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de génération, il y a une volonté de changement. Vous vous appuyez sur ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui, la guac, la culture guac ? Non, pour moi, c'est des foutaises. C'est de la foutaise. Moi, je vais donner un exemple précis. De Gaulle, qui est un héros pour vous, est quelqu'un qui ne m'inspire aucun respect. Je vous le dis en toute sincérité. Mais je ne me vois pas, ou même allant plus loin, parce que De Gaulle reste quand même pour vous une grande figure. Même si moi, il ne m'inspire rien, je vous le dis, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie, j'en ai le droit. Mais Napoléon Bonaparte, c'est un grand pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un que je méprise à un degré qui dépasse l'entendement. Mais je ne me verrai pas faire des manifestations pour appeler à déboulonner la statue de Napoléon. En France, c'est votre pays. C'est votre culture. Et de la même façon, dans nos pays, on a le droit de célébrer des gens qui ont chassé l'armée coloniale ou la France coloniale en tant que telle. Les héros des uns ne sont pas les héros des autres. Et je trouve que cette volonté d'imposer de manière caricaturale, de forcer les autres à dire ce que vous voulez entendre, ne résout pas le problème et ne soigne pas la maladie. Merci, Kémy Sébat. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci. 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 Merci.